Bonjour, alors je vais parler du boson de Groudhanger X, du boson de X, donc forcément de la recherche, de la découverte, et puis des premières études que l'on fait au CERN à ce sujet. Alors, ça c'est le plan de ma présentation, l'introduction historique au boson de l'OLHC, ensuite un rapide tour d'horizon des détecteurs, ensuite je vais parler un peu de la découverte, et puis je décrirai les premières mesures du boson qui ont eu lieu depuis cette découverte, qui a eu lieu il y a un peu moins de deux ans. Alors, surtout n'hésitez pas à m'interrompre, je sais que c'est très difficile de faire une présentation de vulgarisation, parce qu'on ne sait jamais à quel niveau être, mais le mieux, s'il y a un problème, c'est... Bien sûr, vous venez d'exprimer, mais si vous m'interrompt, je vais essayer d'être démonstratif, je n'aurai pas forcément les tout derniers résultats, mais je crois quand même que j'ai essayé de les mettre. Alors, si vous voulez des renseignements complémentaires après, vous pouvez me contacter, là je laisse mon e-mail. Alors, tout d'abord, je vais parler de l'introduction historique au boson et au LHC. Alors, on commence en général par... en 1950. Alors, en fait, le premier papier original sur le mécanisme, le Brutanguer X, appliqué, je dirais, à la vie des particules et au vide, on va fêter dans un peu plus d'un mois son cinquantième anniversaire. Donc, ça fait 50 ans qu'il y ait eu ce papier original, mais comme tous les papiers très importants, il n'est pas apparu du vide, même si le boson est censé l'empire du vide, il n'est pas apparu du vide, il est apparu. Parce que pour paraphraser Newton, c'est les physiciens comme Brutanguer X qui se sont reposés sur les épaules de géants de physique qui avaient réfléchi avant eux. Alors, au départ, ça reviendra souvent à cette présentation, on va s'apercevoir que la physique des particules est beaucoup inspirée de la physique de la matière condensée, de la matière condensée. Et on peut même avoir des ancêtres à Ginzburg et Lando. Ginzburg et Lando sont deux physiciens russes qui ont fait une théorie de la supracognectivité. Et on voit qu'en physique de la matière condensée, des masses sont données à des particules ou des pseudoparticules. En particulier, on sait tous que le photon, le photon dont on voit la lumière qui vient jusqu'à nous dans une lampe, d'une lampe, le photon a une masse nulle. Ça, c'est une règle d'or de la physique. Mais sauf que dans un supraconducteur, il y a une masse effective qui n'est pas nulle. Il y a une masse effective qui n'est pas nulle. Et cette masse effective, c'est ce qu'on appelle la longueur de pénétration. Ça, c'est lié à la longueur de pénétration de London. C'est équivalent les masses auxquelles en vie des particules, le boson va interagir à donner une masse. Donc, la théorie de la supraconductivité avait en germe le mécanisme de Brut, Anglaire et Higgs, même si les gens n'avaient pas fait l'étape ultime de la passer à l'axime de particules. Je le regardera un peu plus tard. Après, on passe maintenant à ce qu'on appelle les ancêtres. En 1959, Nambu, qui a eu le prénové il y a une petite dizaine d'années, a introduit le concept dont je parlerai plus tard, qui est le concept de brisure de symétrie, qui est un concept qui avait été bien développé par une série de physiciens, de London à Landau, en physique d'un matière condensée. Il l'a introduit à physique des particules. Et ensuite, d'autres physiciens comme Goldstone, Swinger et Anderson ont développé ces modèles pour arriver, Anderson, à quelque chose qui est très proche du mécanisme de Brut, Anglaire et Higgs. Et on voit dans un... Ça, c'est un peu pour les experts. Le papier de Goldstone, qui pour moi est un des papiers, disons... C'est très, très difficile pour un enfantateur de lire les papiers des théoriciens d'il y a 50 ans, parce que le langage est différent. Et ce que nous, on croit comprendre, parce qu'on l'a lu dans les livres, eux, évidemment, à cette époque-là, ils le découvraient. Donc c'est très, très difficile. Mais ce papier a, pour la première fois en physique des particules, ce potentiel, dont je le reverrai, qui a un potentiel asymétrique, qui en fait est à la clé de tout le mécanisme de Brut, Anglaire et Higgs. Et il y a dans ce papier cette masse, que je reviendrai plus tard, qui est, pareil, bizarre, parce que c'est la racine de moins 2 but 2, qui en fait est la masse du boson, du boson de Higgs, du boson de Brut, Anglaire et Higgs. Donc, à ce moment-là, les gens brûlaient. En 64, donc Brut, qui est mort il y a 5 ans, Anglaire et Higgs, font ce mécanisme qui donne une masse parmiques, donc je vais l'expliquer un peu plus tard. Et c'est suivi par toute une série de contributions de physiciens qui développent le modèle, jusqu'à ce que le modèle soit à peu près, dans sa version actuelle, développée dans les années 70. Alors là, jusqu'à maintenant, tous ces gens-là sont tous des théoriciens. Alors, en 83, au CERN, on découvre les W et les Z. En 83, partout d'une série de physiciens qui ont contribué, en particulier Karl Roubia, dont il est non seulement la personne qui a découvert les W et les Z, mais également le grand-père du LHC, qui est l'accélérateur au CERN où le boson a été découvert. Donc, c'est le physicien qui a le plus contribué, d'un point de vue expérimental, à mettre en avant le boson. En 84, donc il y a 30 ans, à Lausanne, il y avait le premier workshop sur le LHC. Ce que j'appelle le LHC, c'est là où le boson a été découvert, c'est large à droite de collégeur, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, c'était il y a 30 ans. À cette époque-là, j'étais dans ce workshop, et j'étais un des plus jeunes physiciens de ce workshop, dans cette époque-là. Donc, ça fait 30 ans que les gens travaillent, de près ou de loin, sur le LHC, 5 ans après, on construisait au CERN un tunnel qui allait héberger un collisionneur avec des électrons et des anti-électrons, donc des positrons, ce tunnel du LEP. Et ce tunnel était important, c'est un tunnel de 27 km de circonférence, c'est important parce qu'après, on allait enlever les aimants et les qualités du LEP, et on allait mettre des aimants et des qualités qui allaient être utilisés pour faire des collisions proton-proton au LHC. Et on commence, donc maintenant, il y a 25 ans, la recherche et le développement des expériences au LHC, dont je dirai quelques mots plus tard. Et après, ça s'accélère, ça s'accélère un peu. Entre 92, c'est l'aide d'intention des grandes expériences. En 94, le proposat de technique. Entre-temps, on découvre le sixième dernier quark aux États-Unis en 95. Le LHC est approuvé, de sa façon, il est approuvé en 2 et 2 ans, il a été approuvé deux fois, mais enfin bon. Dans la fois qu'il a été réellement approuvé, c'est en 96, donc il en a 18 ans. Et ça redémarre, ça démarre vraiment en 2008. Et en 2012, le 4 juillet, on annonce la découverte du boson. Et en 2013, c'est les premières propriétés du boson, et c'est le prix Nobel qui est donné en anglais RTX. Alors, là, je mets quelques articles clés de théoricien qui ont contribué à ces concepts. Donc ça, Goldstone et Anderson sont un peu des ancêtres de ces idées. Donc le 26 juin 1964, c'est le premier papier dans lequel il y a ce mécanisme impliqué à la physique des particules, et en gros, vide, on peut dire. Ensuite, d'autres papiers arrivent, et sont tous très importants. Celui dans lequel la physique est à peu près, disons, expliqué comme elle est actuellement, comme elle est en croix, c'est en 1967, c'est un papier de Steve Weinberg, qui est, d'ailleurs, avec le prix Nobel, il y a maintenant, il y a 25 ans, quelque chose comme ça. Alors, on voit qu'ici, il y a toujours brisure de symétrie, et en particulier brisure spontanée de symétrie. Ça, c'est le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la brisure spontanée de symétrie. C'est le mot-clé de cette théorie, la brisure spontanée de symétrie, donc là, j'en reviendrai un peu plus tard. Alors, là, maintenant, je fais un zoom en physique des particules. En 2008, 17 ans, 2008, il y a le premier faisceau LHC. Neuf jours plus tard, il y a un incident très fort. Ça, c'est une chose la plus terrible qu'il n'y a jamais eu au CERN. Un incident, le terme incident n'est pas tout à fait, je pense, c'est pas la bonne sémantique, c'est plutôt accident. Il y a eu un grand flash dans une liaison entre deux aimants. Il y a 6 tonnes d'hélium qui sont sorties de leur truc, de leur conteneur. Il y a plusieurs centaines de mètres d'aimants qui se sont trouvés bousillés. Et surtout, on s'est aperçu que le design général du LHC était absolument parfait, sauf un petit point, qui était les connexions entre les aimants, qu'il fallait revoir. Donc, il y a eu 14 mois de réparation et de consolidation. 14 mois auquel il faut rajouter, actuellement, on est arrêté pendant deux ans. Et une partie de cet arrêt est due à une réparation un peu plus sérieuse encore de ce problème. Alors, avec nouveau système de protection, on redémarre en 2009, les premiers faisceaux. En décembre 2009, on a des collisions où cette fois, on bat au CERN le record du monde d'énergie. Et on décide de travailler à une énergie, je vous expliquerai un peu plus tard, c'est une énergie de septembre, dans le centre de masse, en janvier 2010. Et après, tout s'accélère au lieu de l'énergie nominale qui était deux fois plus grave. Tout s'accélère, on a les premières collisions à septembre en mars 2010. En août 2010, on commence à avoir une petite luminosité. Fin 2011, on accumule en luminosité une très bonne luminosité. C'est-à-dire, c'est en gros, on accumule beaucoup d'événements dans les expériences. Et fin 2011, on a une petite indication de signal, il y a un grand séminaire au CERN, mais les gens ne vont pas jusqu'au point de dire, on a fait une découverte. On reprend des données en 2012, et le 4 juillet 2012, on annonce une découverte. Et depuis, on a pris plus de données, c'est clair qu'on a fait cette découverte, mais qu'en plus, on peut commencer à étudier ces événements. Et le boson a à peu près le rosénole standard, c'est ce qu'on voit maintenant, et j'en reviendrai plus tard. Alors maintenant, je vais, ça c'est, là j'exprime les masses, j'expliquerai un peu après, pourquoi je le fais, j'exprime les masses en gel, même si les gens, la plupart des gens, sont habitués à les voir à kilos, mais là je les exprime en gel, mais je vais dire un peu tout à l'heure pourquoi. Donc, toutes les particules, à peu près toutes les particules qu'on connaît, et qui ne sont pas de masse nulle, et dans lesquelles il n'y a pas le boson de Bruton-Guerreitz, toutes les particules sont là-dedans, on voit qu'elles ont toutes des masses qui sont proches, proches, je voudrais dire que quand même, elles bougent sur, enfin, la masse d'électrons, et la masse d'un particule la plus élevé, il y a quand même un facteur 100 000, mais elles sont quand même relativement proches, comparées à d'autres masses, ou à des masses qui sont vraiment complètement nulles, que je n'ai pas représentées. Et j'ai représenté ici, j'ai été catégorisé en deux types de particules, une qui sont les bosons, et une qui sont les fermes non, ce que je reviendrai plus tard, qui sont caractérisées par le spin, ce que je reviendrai aussi un peu plus tard, spin 1 et spin 1, on peut dire en gros, toutes les particules fondamentales sont soit spin 1 et spin 1, c'est un petit mot d'amour, c'est bien vraiment pas vrai, c'est clairement pas vrai, mais en première approximation, on fait des particules, on peut faire comme si, on peut faire comme si. Donc, voilà, on voit, et c'est masse qui correspond à la lésée, disons, à des énergies, on peut dire que ça correspond aussi à des températures, qu'une énergie correspond à une centaine de températures, ou par exemple, à l'énergie qui nous intéresse, l'énergie, disons, un peu moins qu'un tel, c'est l'équivalent, si on était dans un milieu où la température serait disque sans cesse qu'elle vide. Donc, on va, par exemple, l'énergie et la température. Alors, on peut aussi, je ne sais pas si on peut le voir, ici, j'ai mis le, celui-ci, on ne va pas forcément le voir, il y a le flèche verte, c'est le temps, le temps de pin-bit-bang. Le temps de pin-bit-bang, c'est-à-dire que, à ces énergies-là, ou à ces températures-là, on était 10 puissance moins 43 secondes après le bit-bang. Donc, ici, on a 10 puissance moins 35 secondes. Ici, on a 10 puissance moins 10 secondes. Et ça, c'est, 10 puissance moins 10 secondes, c'est le temps qui nous intéresse, c'est le temps où le mécanisme de Brout-Henberg va apparaître. Donc, il va apparaître dans l'univers. Et après, bon, les autres temps, on arrive jusqu'à maintenant, où on est 13 milliards d'années, il y a pratiquement. Donc, mais le temps qui est important, ici, c'est 10 soins 10 secondes. C'est-à-dire que, je reviendrai après, dans les premiers 10 soins 10 secondes, les particules sont dans un état qui est très différent de ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas eu ce mécanisme qui a eu lieu. Donc, je continue. Alors, comme je l'ai dit, j'exprime les masses dans la même unité que les énergies, les mèvres, j'aime. En fin des particules, les masses, on l'exprime tout en mèvres et en jèvres. C'est juste qu'on applique la formule bien connue d'Elsen égale mc2. Et en fait, quand on dit que les masses sont en jèvres, c'est un abus de langage. C'est aussi une erreur sémantique. C'est qu'elles sont en jèvres divisé par c2. Et une particule d'un jèvres, déjà une particule comme le proton et le tronc, si on l'exprimait en kilos, évidemment, ça ne marcherait pas très bien. On aurait... Le proton, c'est 10-27 kilos. Donc, au lieu de 10-27 kilos, on utilise des jèvres. Là, c'est un tableau bien connu où on voit toutes les particules connues. Il y a trois particules. L'électron, le quark-gum et le quark-cup, qui sont les particules qui forment la matière. Qui forment la matière. Mon pull, la table, ils sont toutes formées de ces trois particules-là. Les autres particules sont des particules qui sont voisines ou proches et qu'on étudie la plupart du temps dans l'accélérateur. Il y a le photon, qui est notre année bien connue, qui vient de... qui transporte la lumière. Il y a d'autres particules, par exemple, ici, les bosons vecteurs, qui sont une équipe, elles sont des espèces de photons lourds, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai découvert au CERN, en 1993. 1993. Là, j'ai mis une ligne qui est en train de dire qu'il y avait de l'antimatière, mais l'antimatière, je n'en parlerai pas du tout dans cette... Alors, le W et le Z sont des photons lourds. Ce sont des photons lourds. Ce sont des photons qui se propagent sur des très courtes distances, notamment aux photons de masse nulle, qui se propagent sur une distance infinie. et ils sont associés à l'interaction faible, responsables de l'interaction du neutron. Ils ont la faiblesse, la faiblesse, les interactions faibles. Elle est liée à la grande masse de ces W et ces Z. Ces W et ces Z ont une masse énorme, à peu près 100 fois la masse du proton. Et le fait que ce soit... qu'ils aient une grande masse, ça a permis d'expliquer toute une série de phénomènes physiques, et en particulier d'expliquer pourquoi le Soleil brûle encore, donc nous, on existe. Et donc, ces photons... Ces W sont des photons lourds. Ces W sont des photons lourds. Une des grandes... Le grand succès de ce mécanisme, c'est d'expliquer pourquoi et de dire que c'est particulièrement une masse. Alors, j'ai parlé de spin. J'ai dit qu'il y avait les bosons, qu'il y avait spin 1, et les phénomènes avaient spin 1,5. Alors, qu'est-ce que le spin ? Alors, le spin, c'est très dur à expliquer, parce que c'est une particule... C'est une particule, c'est une... C'est inobservable, qui est uniquement quantique. Donc, elle n'a pas d'équivalent classique. Donc, elle est très, très difficile à expliquer, contrairement à la position, l'impulsion, qui est à la fois en mécanique classique et quantique. Mais alors, par contre, elle a des cousins en mécanique classique. Et comme tout observable quantique, c'est à mesure d'une certaine unité et des valeurs discrètes, 1, 2, 1, 0. Alors, ça ressemble à un moment cinétique orbital qui correspond à la rotation d'une particule autour d'une autre. Quand on... Tous les gens qui sont allés au palais de la découverte se sont amusés à voir que le moment cinétique se conservait en voyant que la vitesse augmente quand on baisse les bras. Et ça, le moment cinétique orbital, un étudiant classique, c'est le moment cinétique standard qui est bien connu. C'est le produit vectoriel de l'impulsion. Donc, le moment cinétique qui est vert, on le voit, il change de signe quand l'impulsion change de signe et il devient zéro quand, au moment où ça s'arrête. Donc, le spin, c'est un espèce de moment orbital, mais intrinsèque. C'est comme si la particule, c'est quelque chose qui est lié, au fait que la particule tourne sur elle-même. Mais dire ça, c'est ni correct, ni vraiment parlant. qui est vraiment parlant, mais c'est quelque chose qui est très important. Alors, le fait que ce soit fermions ou bosons, les fermions, j'en ai spines demi-renties, c'est des particules qui ne peuvent pas occuper le même état quantique en même temps. Alors, on ne peut pas les mettre au même endroit, donc c'est ce qui aboutit à la rigidité des états qui incluent les fermions. En particulier, on est tous les noyaux atomiques, les molécules, les atomes. Les fermions sont les constituants de la matière. Ils forment des ensembles rigides. On est tous formés de fermions. Et les bosons, c'est des particules qui, contrairement au fermion, peuvent occuper le même état. Et donc, ils ont tendance à s'agréger. Ils ont tendance à s'agréger et il n'y a pas de matière faite avec de bosons. Et chose très importante, comme on a dit pour le mécanisme de Brut-Angléris, il peut y avoir une transition de phase à très basse température. cette transition de phase est responsable notamment de la superfinité de l'hélium, de la supraconductivité de certains matériaux. Et cette transition de phase, il y a aussi une condensation de boson-chêne, c'est-à-dire que toutes les particules arrivent dans le même état. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le boson de Brut-Angléris, c'est un boson, alors il est un peu spécial parce que contrairement à d'autres, aux autres bosons, il a un spin zéro, c'est-à-dire qu'il n'a pas de direction que l'on y ait. Alors, donc, là, comme j'ai parlé, les bosons, l'importance que les bosons avaient en fin de la matière forlancée, on voit que les fondateurs du mécanisme de Brut-Angléris se sont beaucoup inspirés de la des personnes sur la mobilité, je reviendrai dans un ou deux transparents. Là, je mets, je suis une photo de Bose qui est à l'origine de cette idée de boson, même si, en fait, toute la théorie a été développée un peu plus tard par Einstein. Alors, le mot-clé, c'est une mesure spontanée de symétrie. Alors, une mesure de symétrie, c'est par exemple le ferromagnétisme, on voit que pour une température, quand on est, on a des petits aimants et les ferromagnétiques et à une température, à une grande température, ils sont complètement désordonnés. À basse température, ils deviennent ordonnés et ils prennent une certaine direction. Mais la physique elle-même n'a pas de direction privilégiée. Et il y a un état qui est choisi, qu'on appelle donc la fin de règle, qui est lui qui brise la symétrie des lois physiques. Alors, ça paraît bizarre, parce que normalement, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à ça. Il y a un principe, c'est le principe de, qui est vu comme le monde, mais enfin, qui a été formulé en particulier par Pierre Curie en 1994, et aujourd'hui, c'est exactement le 150e anniversaire de la naissance de Pierre Curie. lorsque certaines causes produisent certains effets, la dissymétrie, les causes, doit se retrouver dans des effets produits. J'appuie sur un ballon, je le déforme. Et de même, les effets qui ont une certaine dissymétrie montrent que les causes ont une certaine dissymétrie. C'est ce qui est normal. C'est un principe de bon sens. C'est un principe de bon sens. J'ai un cercle, j'appuie sur ce cercle, et qu'évidemment, il va devenir comme ça. Donc, j'ai une force et après, mon truc est dissymétrique. C'est un principe de bon sens, mais comme tous les principes, souvent, en physique, le bon sens est nécessaire, mais il peut ne pas être complètement suffisant et il peut malheureusement être violé. Un exemple, c'est maintenant, j'ai une poutre comme ça et si j'appuie, je vais le déformer dans une... C'est comme ça. Si j'appuie ça, je vais le déformer d'une manière soit aussi symétrique, j'appuie, ça devient plus symétrique. Donc, j'ai quelque part brisé la symétrie. On peut dire que j'ai brisé la symétrie parce qu'il y a une petite imperfection de ce qu'elle va choisir telle direction. On va voir que dans certains cas, même sans imperfection, on va avoir une briseau de symétrie. C'est aussi quelque chose comme le monde. on se rappelle l'âne de Burilland qui est mort de fin parce qu'il n'a pas voulu briser la symétrie des deux... des deux pailles, là. Alors, j'ai maintenant pour le preuve, je vais aller rentrer plus dans le détail, toujours en physique des risères condensées. On a une transition de phase, on a une condition de Bose-Einstein. donc je prends maintenant un supraconducteur et il y a un potentiel, un potentiel qui normalement a... quand je suis allé à une grande température, une grande température, il y a un minimum, donc je suis normalement dans cet état-là. Et puis, quand la température baisse, le champ magnétique, on voit que le champ... le potentiel va avoir cette forme-là et le supraconducteur va devoir choisir, par exemple, entre ce minimum-là ou ce minimum-là. Il choisira un minimum et quand on se met dans ce minimum, on va s'apercevoir que le photon qui est dans ce supraconducteur, le photon qui pourrait essayer d'entendre ce supraconducteur ne peut pas rentrer parce que il prend une masse. Il prend une masse qui paraît étonnant, c'est un effet qui est dû au fait que ici, j'ai le photon qui prend une masse. Qui prend une masse et ça va être exactement la même chose en physique des particules. Sauf qu'on passe de quelque chose qui est génial qui était le fait qu'il y a une transition de phase d'un supraconducteur à quelque chose qui est magique, qui a une transition de phase dans l'univers et dans le vide. Donc, c'est quand même quelque part, ça paraît plus profond et quand même assez magique. On suppose que l'univers est rempli d'un champ. On suppose et maintenant on est convaincu d'un champ qu'est-ce champ de boucle en Vérides et le potentiel dépendant de ces champs aux énergies qui nous intéressent a également cette forme de chapeau mexicain. et le vide correspond à une valeur non nulle de phi. Alors, si maintenant on est à très haute température, on a ce potentiel noir, et à plus basse température, on a ce potentiel rouge. Alors, on voit que l'état de l'énergie minimum va être ici. L'énergie minimum va être ici et j'ai mis des températures mais je veux très bien mettre le temps. Et la température critique dans l'univers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10,10 secondes. 10,10 secondes, c'est-à-dire que dans les premières 10,10 secondes de l'univers, il n'y avait pas cette briseuse de symétrie, il n'y avait pas cette forme de potentiel. Et après, il y a 10,10 secondes, les particules, en particulier le W et le Z prennent une masse. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont vraiment, moi, je trouve encore assez magiques, c'est que ce champ, qui est ce champ de le groupe Languels, ce champ a dans le vide une valeur moyenne qui est, il y a une valeur qui est non nulle. C'est le seul champ. Tous les autres champs ont tous le champ électrique, le champ du proton, le champ du proton, ils ont tous une valeur nulle dans le vide, c'est le seul champ. Et ce champ est associé aussi, il se trouve qu'il donne une masse à toutes les particules, mais il a lui-même une masse, alors ça, j'en devrais pas dans l'état, il y a une masse qui est liée, la masse qui a été prédite par Goldstone, elle est liée aux oscillations autour de ce minimum. Donc, on voit que on arrive à quelque chose de l'extrêmement magique qui est que on a le vide, dans ce vide, le champ, donc le proton, il arrive, à une valeur non nulle. Une valeur non nulle et je remontre donc, 10 moins 10 premières secondes de l'univers, on pourrait dire que tout le monde s'en moque, 10 moins 10 premières secondes de l'univers, mais c'est important de le comprendre. Toutes les particules avaient une masse nulle. L'électron avait une masse nulle, le proton avait une masse nulle, tout l'article avait une masse nulle, vous pouvez tous les alliés, bien sûr. Et il y a cette brisure de symétrie à 10 moins 10 secondes et maintenant, toutes les particules prennent une masse. Et alors, quand on dit des choses comme ça, c'est souvent très réducteur et très simplificateur. Là, je dis qu'on le pense, donc maintenant, je résume, que le vide est rempli de ce champ de Brout-Anguerris qui interagit avec les particules qui acquiert alors une masse. C'est une espèce de supraconductivité du vide. Mais alors, évidemment, il y a aussi un champ, donc une partie de Brout-Anguerris avec une masse de l'ordre de Sanger. Mais alors, il faut être quand même prudent parce que là, j'ai mis toutes les particules qu'on connaît, mais il y avait, on voit qu'elles ont, il y a une espèce de salutine ici et puis il y a d'autres particules qui ont une masse beaucoup plus petite. Donc actuellement, ce qu'on pense, c'est que le boson qu'on a découvert au CERN, le boson de Brout-Anguerris, donne une masse uniquement aux particules qui sont dans le... dans le carré bleu. Les autres sont donnés par une espèce de super mécanisme de Higgs qu'on ne comprend pas actuellement encore. Donc il faut toujours être un peu prudent en disant que ça donne des masses de ces particules. Alors il faut être encore plus prudent parce que seule une partie de notre géologie, voilà, l'électron, la masse qui est due aux moutines de Brout-Anguerris, de la masse des personnes qui sont là est donnée par ce mécanisme. Alors c'est évidemment un peu réducteur parce qu'on est tous dominés par les masses sur la masse du proton, la masse du neutron, les milliards de milliards de fois, la masse du neutron, les neutrons. Et en fait, la masse du proton, la masse du neutron, les protons et neutrons sont faites par ce qui s'appelle des quarks. Ces masses-là ne sont pas dominées par les masses des particuliers élémentaires. Elles sont déminées par les concentrations d'énergie localisées et stables. C'est-à-dire, même si j'ai des masses des particuliers élémentaires qui sont nulles, le proton et le neutron aura une masse parce qu'il y a des densités d'énergie localisées qui font une masse sur ce proton et sur ce neutron. Et cette densité d'énergie donne une masse de protons comme... Pareil, on n'aura plus quelque chose d'énergie. mais ceci dit, la chose qui est vraiment fondamentale et qui est magique, c'est la masse des éléments, des éléments, des constitutions élémentaires des quarks ici. Donc quand même, le mécanisme du proton et la partie la plus importante. Voilà. Ça, c'est des... Il y a des découvertes au CERN. Voilà. Ça ne sert à rien de ne pas prendre le boson de Higgs. Ça ne vous fera pas les grilles. C'est juste l'interaction forte. Alors là, j'ai parlé du large, de là où on a... En particulier, moi, j'ai travaillé sur le LHC, large à grande collider, où on a découvert le boson. Alors, un grande collider, à gros, c'est du grec fort, donc c'est des parties sensibles à l'interaction forte. Mais essentiellement, ça s'oppose à l'épton qui veut dire fin, de l'un sans grec. Mais en fait, ce large à grande collider, on peut considérer que c'est essentiellement un collisionneur à protons. Il y a ces rossylésions, mais essentiellement pour nous, pour l'éleveur du boson, il y a essentiellement accéléré les protons. Alors, le LHC, c'est la haute collision, donc c'est un large grande collider, de 27 kilomètres de long, dans un tunnel qui est à peu près 100 mètres sous terre à Genève, qui est fonctionné à 14 tèvres, donc il y a eu deux fois les protons de cette tèvres qui fonctionnent à une énergie un peu plus basse. Et le CERN, c'est le Centre Européen de Recherche Nucléaire, Sud Nucléaire, qui est un centre mondial. Pour les gens qui connaissent Genève, on voit ici le génie de Genève, le lac Léman, et puis le Mont-Blanc, et on voit quand même la taille du LHC, c'est quand même assez impressionnant. Je rappelle quand même pour les gens qui ne savent pas que le CERN est un endroit où on fait de la physique fondamentale, c'est la priorité numéro un du centre de physique fondamentale, mais je rappelle quand même que le web a été inventé au CERN il y a plus de 20 ans comme by-product du travail que nous avons fait là-bas. Donc c'est quand même une preuve que la physique fondamentale sert. Alors je vais faire maintenant un rapide tour d'horizon des détecteurs. Alors d'abord, je me rappelle, il faut le produire, je ne vais pas dire, voilà, Brutangler, ils ont prédit ce boson, ils l'avaient prédit, ils avaient prédit un boson qui ne s'appliquait pas du tout à la théorie actuelle de physique des particules et il a fallu, il y a d'autres gens que j'ai cités plus haut pour le mettre, l'appliquer à la théorie avec les particules. Son taux de production est faible, c'est-à-dire que on fait colisoler beaucoup de protons, mais une fois sur un milliard seulement, on produit un boson, un boson d'air ex. Donc on en produit quand même assez peu. Il faut être capable de détecter. Mais comme on en produit beaucoup, on en produit beaucoup, enfin beaucoup, on en a produit à peu près à un million. Ça veut dire qu'on a eu un million de milliards de collisions, à peu près. À peu près. Alors évidemment, on ne les a pas détectées de ce million. On a détecté et mille fois moins. C'était mille fois moins, c'était le problème de milliers. Donc en gros, on a un million de milliards de collisions, un million de bosons produits et puis on aura mille bosons détectés. Et dans le cadre du modèle standard de physique des particules, c'est essentiellement de la théorie d'interaction forte, des couplages, on peut prédire ce nombre d'éléments. On peut le prédire avec une précision à 10%, je suis un peu optimiste, enfin disons, de l'ordre de 10%, 10 à 20%. Donc vous voyez le nombre d'éléments qu'on va détecter. Alors une autre chose qu'il faut dire, c'est que ce boson, c'est une particule qui s'intègre très vite. Il s'intègre en 10 moins 22 secondes. 10 moins 22 secondes, c'est immédiat. Donc c'est-à-dire que ça correspond à 100 fermiers, 10 moins 23 secondes. On va évidemment le voir comme ça. On ne va pas mettre une chambre à bulles et voir le boson qui, d'abord, en plus, il est neutre. Donc ça va être assez dur. On va évidemment le voir. Donc comment on va le voir ? On va le voir parce que dès que si ils infèquent très vite, ils infèquent en particule, qu'on pourra détecter. On va détecter. Exemple, il s'intègre en deux photons. Ça paraît un peu bizarre. Je vous ai dit qu'ils donnaient la masse aux particuliers s'intègrent en deux photons. Mais enfin, c'est quand même le cas. Il s'intègre en deux photons. Il vous intéresse aussi en deux Z. Z, c'est les photons lourds qui sont aussi à l'interaction faible. Chaque Z lui-même s'intègre en deux électrons. Par exemple, l'autre en deux mions. Donc on a deux électrons et deux mions. Le mions, en fait, c'est quelque chose qui n'apparaît. Je veux dire, il n'est pas... L'électron et le photon, on le voit tous les jours. Le photon, là, si on se voit à sa cause des photons, et les électrons, on a tous des milliards d'électrons sur nous. Le muon, c'est une espèce de photon lourd qui a des propriétés... D'électrons lourds. D'électrons lourds. Oui, évidemment. Oui, évidemment. D'électrons lourds qui a des propriétés assez voisines d'électrons, mais quand même différentes, parce qu'il y a comme il y a une masse qui est, disons, 200 fois plus grande, ça a un impact énorme sur sa interaction avec la matière. Il y a beaucoup de défaits qui sont en masse à la puissance 4. Donc, on le mesure, ça va y avoir une intégration. C'est très simple, je dis, c'est très simple, en fait, les gens comme moi qui passent, ils travaillent dessus depuis 20 ans pour faire ça. On reconstruit sa masse, on mesure la somme des énergies d'une certaine manière, et on mesure la somme des énergies, on dit que la masse est égale à la somme d'énergie, on fait E égale mc2, on déduit la masse soit de ces deux photons, soit de ces quatre particules. et on a cette masse et après, on va dire, on est content, on va essayer de voir un pic. Donc, on reconstruit la somme des énergies, E, on en est mis la masse par E égale mc2 et on considère une distribution de masse d'événements, c'est-à-dire, on a par exemple 100 000 ou 500 000 ou ça dépend des analyses ou quelques centaines d'événements et chaque fois qu'on a un événement, on regarde quelle est sa masse et évidemment, la vie serait trop belle si avec le boson, il y a des éléments de bruit de fond, on a des éléments de bruit de fond qui ont une forme grossièrement plate et puis on a le boson qui normalement doit avoir une... qui doit piquer à la masse du boson. à la masse du boson. Donc, évidemment, un détecteur avec une bonne résolution qui verra un signal comme ça sera bien meilleur qu'un détecteur qui aura une mauvaise résolution. Donc, l'idée, c'est qu'il faut des détecteurs avec une bonne résolution. C'est facile à dire, c'est très dur à faire, surtout que le LHC est un endroit qui est extrêmement... comme on a un taux de collision extrêmement élevé, c'est très radioactif, donc les détecteurs doivent pouvoir supporter la radiation. Mais enfin, quand même, on... Donc ici, je vous montre si c'est... ça, c'est en gros une sélection qui est prononcée dans le nombre d'événements produits. En faisant de la masse du boson, on sait que c'est dans le Saint-Gel. et le nombre d'événements pour, disons, pour la première année, maintenant, on a à peu près six fois plus d'événements. Dans ce canal-là, on avait... on produisait 700 événements, on a détecté 50. Vous pouvez le lever en... dans un... se désintégrant, vous pouvez se désintégrer en un électron ou un muon et un neutrino. Le gamma-gamma, on l'en... produisait 200, on l'en a détecté à plus de 110. Et le 4 leptons, le 4 leptons, c'est le... on produit 2 ailes et chacun s'intègre en... l'un, par exemple, en 2 électrons, l'autre en 2 muons, ou bien l'un en 2 électrons, l'autre en 2 électrons. Les électrons et non, on les appelle des leptons. Donc, on produit ces événements-là avec S sur B, c'est le rapport entre le signal et le bruit de fond. Alors, ce qui compte pour avoir une particule, c'est qu'il y a un grand signal par rapport au bruit de fond, mais il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de signal. Donc, on va voir après comment les choses se font. Donc, on... C'est essentiellement ces trois canaux qui ont servi à l'écouverte. Alors, là, d'autres noix, des intégrations qui sont également accessibles, mais c'est certainement ces trois canaux et principalement ces deux canaux-là. Paire de photons et qu'un fait qu'il y a fait qu'il y a des canaux que j'avais mis dans les transparents précédents. On voit ici ces canaux, ces canaux le roi de l'HC. Alors, maintenant, on est au stade où on essaie de faire des analyses plus détaillées avec des canaux plus difficiles. Voilà. Donc, on peut produire le boson de plusieurs manières. Là, c'est... Par exemple, on a des quarks une manière de produire le boson. Il y a deux quarks qui rayonnent d'autres... Enfin, disons, ces photons lourds qu'on appelle les W et les Z. Ils sont autant lourds à interagir entre eux et produisent un niggs. Enfin, un niggs. On peut aussi avoir deux gluons. Les gluons, c'est... On est tous remplis de gluons, mais les gluons ne sortent pas du noyau. C'est des... Par contre, on a fait collisionner des protons. Les gluons, certains gluons peuvent interagir entre eux et produire un boson. Il y a toute une série de manière de produire ce boson. Et après, ils peuvent s'intégrer par exemple les deux gluons qui sont importants. Ils s'intègrent directement en ZZ. C'est ce que j'appelle des espèces de photons lourds. Et après, ces Z, sur les mêmes, se les intègrent. Ils peuvent s'intégrer directement en photons. Mais, comme je vous l'ai dit que ce boson donne la masse particulière donc il ne se couple comme une masse. Il ne peut pas se couper directement en photons. on ne peut se couper au photon par des effets quantiques un peu bizarres comme j'ai représenté ici. Le T, c'est le top ? Le T, c'est le top. Le T, c'est le top. Oui. Le T, il est où là-dedans ? En part, il ne se coupe pas. Oui, 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 monsieur. Oui, parce qu'en fait, il ne va se couper directement en photons donc il se coupe à des particules. D'autres particules qui elles-mêmes se coupent au photon. Et bien sûr, il se coupe plus facilement au particule de très haute masse. Et comme le top est la particule de plus haute masse, il va se coupler directement au top. Voilà. Il fait une boucle, ce top, et après le top va rayonner les photos. C'est la boucle. ouais, c'est la boucle de top. F, F, ça veut dire fermion, mais c'est essentiellement le top. C'est essentiellement le top. Et en fait, c'est les interferences à l'étonne, c'est l'étonne. Donc ici, je remets mon fameux tableau avec les masses des particules. Alors, le couplage du boson entre nombreuses particules, au top, au z. Alors, quand, peut être ainsi mesuré. Quand j'ai misé le boson de Higgs qu'ils intègrent en deux photons, en fait, il va s'intégrer via le top. Donc en fait, ce que je vais mesurer directement, c'est le couplage au top. En fait, c'est ça qu'on va mesurer. Donc maintenant, je vais donner un exemple de détecteur. C'est des détecteurs, c'est des énormes, énormes détecteurs. Donc, je vais prendre un exemple d'un détecteur, c'est CMS, compact numéro de céléloïde. Donc là, il a voyé la taille, c'est quand même 7 mètres. Il y a un champ magnétique de, le centre du détecteur d'un champ magnétique. C'est le consomé des dix sièges en magnétique de 4 Tesla. Et, on voit ici, dans ce détecteur, que font les... ce que font les pratiques pour un électron, qui évidemment, il est, comme si on va plus le chargé courbée par champ magnétique, puis elle s'arrête dans ce dédecteur de carrément électromagnétique. Il y a un muon qui est comblé aussi. Alors, comme le muon a une masse qui est 200 fois plus grande que l'électron, il interagit beaucoup moins que l'électron. Donc, en fait, en première approximation, il traverse sous le détecteur. c'est grâce à ça qu'on peut le signer. Il y a d'autres parties. Il y a un photon qui n'en est pas chargé et qui va directement dans le calorimètre et qui est interagi donc directement un peu comme un électron, sauf qu'il n'a pas laissé de trace avant. Donc, avec ça, on peut... on a un des deux gros détecteurs du LHC, c'est les électeurs. On les appelle 4 pi, ainsi qu'ils couvrent à peu près tout l'espace. On peut les détecter avec... il n'y a pas ou peu d'espaces morts. Il n'y en a qu'un d'un peu. Il y a une calorimétrie de précision. Calorimétrie, ça veut dire mesurer la... on est habitué à un calorimètre, c'est quelque chose qui mesure la chaleur. Pour nous, on emploie le terme calorimètre comme quelque chose qui mesure l'énergie. Mesure de l'énergie. On mesure l'énergie des photons et des électrons. Alors, le calorimètre de 7 m, c'est un tant que stade de plombe et qui a 75 000 cristaux scintillants. Il y a un spectromètre à muon qui va nous miserer des muons. Et... Pour des batteries qui ne sont ni des électrons, ni des photons, ni des muons, mais qui sont produits... qui sont... qui sont des batteries issus de quarks au moment de la collision. On s'appelle des... les halons, comme le large-alent collider qui sont produits dans une collision. On a un autre type de calorimètre dont je reviendrai, parce que je ne reviendrai pas du tout. On a les électeurs de traces qu'il faut mesurer, évidemment, les particules qui sont courbées dans les électeurs de traces au silicium. Et puis, tout ça, il faut faire un déclenchement sans temps mort. C'est-à-dire que quand je prends un événement, il ne faut pas que je m'arrête pendant... beaucoup de temps avant de... il ne faut pas que j'ai du temps mort avant de louer l'événement. Il faut que j'écrive plus de 200 événements par seconde. Maintenant, on écrit presque 1000 événements par seconde. Et ça va fonctionner plus de 10 ans sans baisse de performance. Alors, voilà un exemple du caramètre de CMS. Il y a 75 000 cristaux de scintillant. Il y a une très bonne rendition de l'énergie. Pour les photons, les électrons sont détériorés par le rayonnement de la radiation dans le trajetrographe. C'est un excellent calorimètre qui, malheureusement, depuis les électrons, est un peu sensible aux radiations. Sensible aux radiations. C'est un excellent... Alors, il y a un contrôle qualité de haut niveau. On voit ici... Je ne sais pas si les... C'est-à-dire... Le directeur du CERN et l'ancien porte-parole de CMS s'étaient convaincus. Mais ils n'avaient pas l'air très convaincants qu'ils sont prêts de Chirac. Ils n'avaient pas l'air d'être subjugués. Ça a quand même très bien marché. Alors, voilà, le solenoïd de CMS. C'est un énorme aimant, c'est le plus gros aimant au monde. Et les gens qui sont allés se promener à Sacré et qui ont vu Neurospin qui... J'ai fait un grand centre français et un européen d'imagerie à l'agence magnétique peuvent se rendre compte, doivent savoir que les aimants très hochants qui permettent de faire l'imagerie du cerveau dans Neurospin ont été développées suite au développement du... Enfin, au solenoïde du LHC. Donc, ils ont servi. Ils se sont beaucoup... Ils ont beaucoup utilisé la recherche et le développement fait pour le LHC. Alors, maintenant, je vous montre l'autre détecteur qui est le détecteur Atlas. C'est un détecteur qui a à peu près le poids. C'est un peu moins de 10 000 tonnes. C'est un détecteur. Le poids de la Tour Eiffel. Vous voyez la taille des gens. C'est un très beau électeur. Il fait un rayon de 12 mètres. Il ressemble beaucoup à CMS. Donc, je ne le détaillerai pas. Je dis... Je rappellerai juste qu'une partie importante, c'est un calorimètre à argon liquide. Un calorimètre à argon liquide qui a été designé par un officien qui est officien de la vallée. qui s'appelle Daniel Fournier qui est un qui est le plus brillant de notre discipline qui a une extrêmement bonne stabilité. Ce qui est très utile dans un... dans une... dans... je ne veux pas résister au plaisir de montrer ça. C'est une espèce d'images iconiques où on se croirait dans Star Wars. Elle est dans Star Wars. Et en fait, ça, c'est des... Ça, c'est un aimant... C'est un autre aimant sur un conducteur qui va être mesuré l'union. C'est un aimant aussi un des plus gros aimants sinon le plus gros aimant au monde qui avait été... parce qu'il est pensé par un officien qui est maintenant malheureusement mort il y a une dizaine d'années de Saclay qui avait à peu de mon âge. Alors maintenant, on voit fin 2004, donc il y a 10 ans, il n'y avait que deux... deux... on voit comment c'était... le calorimètre était déjà installé. Il y avait deux des huit bobines de cette aimante toroidale et là, je vous montre ici le calorimètre électromagnétique. Enfin, c'est juste là la partie extérieure où on voit tous les câbles qui sortent. Et... Il y a à peu près 200 000 cellules, 200 000 canaux. C'est quelque chose qui est quand même très dur à monitorer. Il faut le calibrer. Ça demande un assez gros des efforts. Alors, vous voyez de la découverte, ça va être assez rapide. Donc, on a déjà des indications de signal le 13 décembre 2011. 13 décembre 2011. Le 4 juillet 2012, donc un an après, la découverte a été annoncée. Vous voyez, avant le séminaire, moi, c'était très dur d'avoir une place dans ce séminaire. C'était plus dur que... ça vendait plus d'efforts que quand j'avais trouvé des places pour Pavarotti pour Malmaski. C'était la preuve que c'était quand même c'était plus dur. On voit ici, après le séminaire, François Anglais à Peter Higgs un an avant leur prix Nobel et puis des physiciens qui font plus ou moins la fête. Ils font plus ou moins la fête. Ça, c'est deux personnes qui ont annoncé la découverte au CERN. Et voilà, maintenant, on peut voir une idée des signaux qu'on a vus. regardez un peu. Je vais le refaire passer ce film. Petit à petit, on voit arriver un signal au milieu. On voit arriver un signal au milieu. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de fond qui ressemble à une exponentielle et puis on voit au-dessus un petit pic et si on se soustrait, on voit bien le pic. Ce petit film, il représente en 20 secondes, il représente deux ans de travail. Deux ans de travail, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouvel événement, on le met dans cette distribution en masse et ça s'accumule. Donc, au début, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas des problèmes statistiques et petit à petit, on voit arriver le signal au-dessus du bruit. par exemple, comme moi qui ont travaillé depuis plus de 20 ans sur ce canal, c'était quand même... C'est quoi le S sur B dans ce cas-là ? Le S sur B, il est de... il est de quelques pourcents et de 3%. Ça se voit à peu près là, les 3%. On voit... 1-3%. Alors, en fait, en faisant ça, je... C'est un peu illustratif, les analyses qui tenaient à découvert étaient un peu plus sophistiquées. On partageait l'espace de fin, en zone, il y a différents S sur B. Mais le... Ouais, on voit à peu près là, c'est... Ça, c'est à peu près 3%. La différence là, c'est à peu près 3% du bruit de fond. Donc, ça, c'est le canal en paire de photons. Maintenant, c'est le canal en 4 électrons. Donc là, par exemple, le S sur B est beaucoup plus grand. On est 3%, il est... Je ne sais plus, il est 2 ou 3. Il est 2 ou 3. ça se... Il y a vraiment beaucoup moins d'événements. Beaucoup moins d'événements, mais on le voit comme le nœud de la figure. Il arrive petit à petit. Il arrive petit à petit. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule. et puis on voit, hop, là, c'est le signal en rouge. Hop, ça s'est agrandi. En rouge, c'est le bruit de fond prédit par le modèle et puis, en noir, c'est les données. Donc, on le voit très bien. Là, l'expérience, l'autre expérience, CMS, c'est pareil. On le voit. De petit, vous voyez, on ne voit pas beaucoup de choses. Là, on est au début, on ne voit pas de grandes choses. Et puis, de petit, ça arrive. C'est 126, la masse. 126. Alors, bon, vous voyez, c'est 125, 126. Ça ne veut pas être 126. On le voit aussi assez bien. Les autres pics, ça représente quoi ? Les autres pics, les autres pics, on peut le montrer sur le maladeau avant d'après. Voilà. Ici, donc là, je me remets un arrêt sur image. Donc, ici, on voit bien le boson ici, ça, c'est CMS. Et là, les autres pics, celui-ci, c'est en fait le Z. Le Z, dans des cas très rares, mais enfin, comme on produit tellement, tellement de Z, c'est un peu des cas très rares, on en voit beaucoup, pas beaucoup plus que de X. le Z, se désintègre en 4 lectons. Et on voit que ça, c'est le pic du Z. Ça, c'est rien du tout, c'est juste le fait que c'est un faux pic, c'est pas... C'est le fait que je produis 2 Z décorrélés et que j'ai une espèce de grosse patate qu'on peut appeler aussi un pic, qui commence à 2 fois la masse du Z. Donc, c'est une espèce de... Je produis 2 Z et ces 2 Z, c'est des intègres, mais ces Z ne sont pas résonants. Enfin, ils sont résonants. Chaque Z est résonant, mais la paire de Z n'est pas résonante. Il y a que 2 résonances. Il y a le Is qui est en rouge, le Brut-en-Guerie qui est en rouge, et puis ça qui est le Z. La masse du Z, c'est combien ? La masse du Z, c'est 91 G, le Brut-en-Guerie des poussières. Parce qu'on voit là. Oui, 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 non, ça, c'est... c'est bien. Alors, là, quand même, pour montrer que on voit les événements, c'est comme ça qu'on les voit dans le détecteur. On récupère, on récupère, ici, j'ai 2 muons et 2 électrons que j'ai dans un détecteur. J'additionne dans un, on va dire, dans un peu technique d'un certain référentiel des énergies et j'en ai eu la masse donc maintenant c'est la fin, donc je termine donc là on faisait la masse la masse du boson c'est à peu près 125.6 gèvres à l'instant t c'est là moi il se trouve actuellement avec des études moi je travaille sur la sur la mesure de cette masse, ça paraît très simple mais c'est très compliqué parce que c'est extrêmement compliqué parce que si on veut avoir des précisions, des très bonnes précisions il faut qu'on soit capable de calibrer or par exemple dans la partie photon le X est en deux photons et ces deux photons il faut qu'on soit capable de les calibrer, alors on a la chance qu'on ait le Z qui donne deux électrons mais c'est pas exactement la même énergie un électron ça ressemble beaucoup à un photon mais c'est pas exactement un photon donc c'est quand même assez compliqué mais enfin disons 125.6 plus ou moins un gèvres c'est clairement le cas quelle est la prédiction théorique ? alors oui ça j'ai oublié de le dire disons en première approximation il n'y avait pas de prédiction théorique disons ab initio de la masse il se trouve que il y avait des prédictions théoriques je dirais molles j'appelle ça molles où quand on connait la masse du W la masse du Z la masse du top et puis d'autres on peut pour la une manière consistante pour avoir une espèce de consistance de la théorie avoir une idée de la masse du Gauss non je ne l'ai pas je ne crois pas que je l'ai dans ces transparents mais disons on prédisait entre 80 et 200 et 300 gèvres ça répète souvent mais c'était avec certaines certaines hypothèses disons il y a une autre prédiction théorique qui est que les je dis une dimension théorique entre guillemets qui est que le modèle standard il est il fait partie d'un modèle enfin disons c'est un modèle qui a qui a ses limitations donc la plupart des théoriciens de visite des particules pensent que c'est une sous-partie de de modèles qu'on appelle des modèles supersymétriques le supersymétrique dans lequel on demande disons on demande une symétrie supplémentaire cette supersymétrie qui permet de relier les les fermions et les et les bosons et qui permet et qui prédit d'une certaine manière la masse elle prédisait que la masse du bon elle prédit plusieurs bosons elle prédit un principal qui pourrait être celui-là et sa masse devrait aurait dû être disons inférieure à 130 gèves comme la manique d'avant la manique d'avant soit 140 gèves la manique d'avant le LEP avait vu que c'était que ça devait être plus grand que 114 gèves donc disons les plus optimistes s'attendaient à ce que ce soit entre 114 et 140 gèves donc le fait qu'on trouve à 126 gèves ça n'a pas surpris immensément de gens c'est un peu c'est un peu c'est un peu haut dans l'Afrique certaines personnes dans l'Afrique sont un peu plus bas mais c'est ça colle à peu près ça colle à peu près à peu près c'est une modèle super symétrique donc par ailleurs j'ai parlé de spin je vais rentrer là comme dit comment le temps passe on peut voir on peut mesurer le spin comme je l'ai dit c'est lié à une espèce de rotation sur soi-même des particules même si c'est une manière imagée un peu fausse de l'idée à des choses donc c'est-à-dire que les particules souvent qu'ils ont un spin ou un no-spin vont se désintre quand même voir des directions des directions privilégées différentes elles vont s'intégrer de façon différente donc il y a ces des intégrations différentes on va pouvoir aller pour une désintégration voir quel est le spin comment on s'y attendait toutes les mesures indiquent que le spin était plutôt zéro et la parité que vous ne définirez pas et vous aussi comment on s'y attendait là je vais vous montrer quelque chose qui est le rapport d'action efficace mesuré à l'action efficace prédit dans les standards donc on s'attend à que ce soit quelque chose qui soit au voisin de 1 et c'est 1 ici zéro on mesure plusieurs canaux et on voit qu'on est assez proche de 1 c'est proche de 1 donc dans la classe et dans CMS on est évidemment aussi plus proche de 1 que de zéro donc on voit quelque chose qui est à peu près standard ce qui est à la fois bien et pas bien parce qu'on aurait bien aimé trouver quelque chose qui soit non seulement le boson mais en plus un boson un peu un peu exotique mais là c'est pas trop le cas donc on peut aussi vous allez pour différents modes de production il y a différents modes de production j'ai dit qu'il y a deux modes de production le rapport de ces modes de production qu'on mesure ici n'est pas trop éloigné de 1 donc les choses collent bien les choses collent bien c'est aussi un accord avec le bonnet de standard donc finalement je conclue on a découvert en 2012 ce boson scalaire de Groudon de Riggs c'est l'aboutissement de 25 ans de travail au LHC conception des détecteurs recherche, développement construction, analyse et un très important travail des théoriciens qui a permis de prédire le nombre d'éléments que l'on s'y attendait il a l'air bien standard alors je n'agis pas sur le côté fondamental de cette découverte parce que toutes les particules élémentaires ont une masse qui est prédite par l'interaction avec ce champ qui en plie le vide donc c'est quelque chose qui il avait été appelé un peu rapidement par un des grands physiens de la particule de Dieu mais il y a un côté sinon religieux du moins magique dans cette particule c'est le début de notre ère c'est que maintenant on va commencer une étude détaillée on s'arrête deux ans puis on redémarre à une plus forte énergie on espère qu'il y ait par 10 et par 100 l'ombre de bosons produit il y a plusieurs questions est-ce qu'il est standard jusqu'à quel point est-ce qu'il y en a plusieurs comme je l'ai dit en réponse à une question les modèles que les gens croient le plus c'est qu'il y a c'est un modèle super symétrique mais il prévise en fait 5 bosons les autres sont un peu plus durs à voir mais donc il y a d'autres questions auxquelles le LHC répond forcément pourquoi il n'y a pas d'antimatière dans l'univers c'est des questions physiques fondamentales des particules en général je n'espère pas répondre pas forcément le LHC comprendre la masse la masse des neutrinos j'avais montré dans un transparent au début que les particules auxquelles le mécanisme de X donnait une masse ça mutinait à ces hautes masses et qu'il y avait des particules de très très vastes masses qui sont des neutrinos et vraisemblablement les gens pensent que le mécanisme de X tel qu'avec le boson qu'on a découvert ne donne pas cette masse là donc il faut y comprendre ça comprendre la matière noire matière noire c'est une matière non visible qui en partirait une partie militaire et comprendre l'unification des différentes forces qui sera pas en plus très facile au LHC merci de votre attention je suis sûr qu'il y a des questions voilà Pierre moi j'ai un commentaire sur les murs ouais vas-y c'est que récemment on a fabriqué pour l'observation des volcans et c'était mis en place à la souffrière un détecteur de murs qui passe on observe le flux qui passe à travers le volcan et on s'en sert pour faire une tomographie du volcan c'est des rayons cosmiques bien entendu on calibre l'engin en gardant vers le ciel et les flux sont très stables apparemment et ensuite bon là on se branche bon il y a le volcan qui est comme ça on regarde le faisceau qui passe à travers le volcan et en fait c'est de la mesure de densité de la matière qu'on fait et on distingue les roches de l'eau et pour ce type de volcan les poches d'eau c'est très extrêmement important et ça se mesure comme ça mais il n'y avait pas aussi le fils Alvarez ou Alvarez lui-même qui avait essayé de mettre des décors à muon sous la pyramide c'est ça ça avait déjà été fait ouais sous la pyramide pour voir un peu comment comment elle était je ne sais pas ce que ça ne donnait pas à permis mais pour les volcans ça marche à tel point que les gens de la physique du globe veulent multiplier c'est ça multiplier ça d'accord je ne savais pas il y a d'autres questions une bonne réponse quand on vous demande à quoi sert votre recherche les muons et les rayons cosmiques rien sont à observer de votre chose c'est une bonne réponse politique est-ce qu'il y a des indications de particules supersymétriques vu que on va lâcher aucune 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 non vraiment rien vraiment rien ce qui a fait embêtant parce que quand même oui on s'attendrait quand même à en avoir un peu donc on espère que le redémarrage à 14 thèmes ou 13 thèmes disons dans dans un an il sera disons c'est le grand espoir pour la particule supersymétrique c'est des particules disons associées aux particules normales qui auraient les masses un peu plus élevées et qui permettent d'avoir une théorie un peu plus un peu plus agréable en tout cas pour les pour les pour les théoriciens on voulait tous on espère que ça serait la cerise sur les gâteaux du boson mais ça ça n'est pas arrivé c'est pas arrivé non non ça on n'a pas il n'y a pas d'indication est-ce qu'il y a d'autres questions 4 ans ça a semblé vous attendiez à ce que ce soit si rapide aussi long c'était par rapport à ce qu'il était prévu si on pouvait ben disons non 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 d'abord parce que ça a quand même le LH on le sait on est un endroit est un endroit où les ingénieurs sont vraiment absolument sublime mais quand ils ont très mal démarré parce qu'après neuf jours il y a eu un incident qui nous a arrêté 14 mois donc quand même ça vous aurez refroidi et même les gens les 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 meilleurs du cerne ils ils avaient un peu attention à dire on va maintenant marcher très bien donc on ne s'y attendait pas ils sont vraiment très peu de gens on s'y attendait quand on a vu que ça a bien fonctionné l'action générale du cerne a changé son planning et a fait durer le run depuis longtemps pour arriver à la découverte et quand même en première propriété ce qui est quand même très important aussi pour le futur du cerne le cerne a fait quand même des très grandes découvertes la découverte des bosons WZ des courants neutres des très grandes découvertes certaines découvertes qu'il y a l'aviation de CP mais je crois que le boson de Brout-en-B-A-X c'est le plus important et quand même actuellement on sait que dans la situation économique européenne défendre la physique fondamentale c'est difficile donc c'est quand même mieux d'y arriver avec une découverte que avec rien du tout ça aurait été mieux si on a découvert en plus la supersymétrie parce que ça nous offrait une nouvelle néanmoins parfaite et donc là concrètement le LHC l'est arrêté ? le LHC l'est arrêté il fait une réparation il devrait démarrer je dirais dans un peu comme une dizaine de mois une dizaine de mois il devrait démarrer à peu près trois ans il se réarrêtera pour faire une amélioration il reprendra trois ans il se réarrêtera et après il y a ce qu'on appelle peut-être le LHC à haute luminosité et en discussion et on espère qu'il aura lieu c'est considéré à multiplier là disons si on a un certain nombre d'événements d'ici 8 ou 10 ans on devrait en avoir les 10 à 20 fois plus et après on devrait multiplier par 100 à 200 mais je crois que c'est très important d'avoir beaucoup de bosons c'est très important mais ce qui est aussi important c'est le montant d'énergie pour avoir s'il y a des nouvelles particules genre du circularité qui vaut l'amour les matices du spasymétrique c'est encore plus important donc pour le spin de la particule découverte avec quelle confiance on peut dire maintenant ça y est c'est le spin zéro forcément c'est ouais 19,9% c'est plus trois sigma ouais c'est plus que trois sigma ouais c'est trois sigma je sais jamais alors ces trucs là c'est un peu il y a toujours des modèles de baroque qui arrivent mais ils ont souhaité en gros ceci dit par exemple oui personne ne connaît c'est spin 2 et puis même du zéro au moins il n'y a pas trop on voit beaucoup de zz de diviser que ce soit du zéro au moins donc là c'est quand même un résultat très important mais il n'y a pas vraiment sur le groupe mais en fait pour calculer toutes les sections efficaces de production on est obligé d'utiliser le spin zéro ah non non vous voulez les séries de production que j'utilise qu'on utilise nous là sont là quand je sais pas que je vais le calcul brandé il y a un rapport de section efficace il y a un rapport de section efficace ici j'ai supposé que c'était évidemment spin zéro les modèles standards alors maintenant quand on fait le spin je crois que j'ai eu une spin là non c'est avant quand on fait quand on regarde le spin on regarde juste les intégrations on ne cherche pas déjà le fait que je mesure la section efficace en accord avec une théorie de spin zéro la théorie spin 2 ça prédit n'importe quoi je sais pas ce que ça prédit mais ça prédit n'importe quoi donc déjà avec la seconde mesure on peut déjà mais ça on ne rentre pas dans l'analyse on ne rentre pas dans l'analyse spin 2 ça s'est dit n'importe quoi oui ça c'est vrai c'est un montant mais on ne l'a pas en reste d'analyse pour être juste sensible pour les intégrations et pas c'est un cas de production même si tu as raison quand la section de production est un grand nombre de standards c'est déjà une manière de dire le spin 2 ça n'existe pas pour trouver une nouvelle particule que vous cherchez il faut la chercher est-ce qu'il a pu s'en produire que vous n'avez pas trouvé parce que vous l'avez bon ah ben je dirais oui bien sûr bien sûr par exemple l'accélérateur d'avant enfin l'avant qui a été arrêté il y a quelques années qui était le thébatron à Chicago enfin voilà de Chicago il avait produit des bosons mais il n'avait pas la résolution suffisante pour voir dire avec certitude il avait produit je ne sais plus combien je ne sais plus je ne sais plus mille mais il avait détecté quelques-uns mais il n'avait pas la résolution suffisante pour voir dire avec certitude ça y est c'est le boson et puis nous c'est peut-être pareil on a produit d'autres trucs qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu voir avec la bonne résolution peut-être aussi les autres particules se seraient auraient été produites puis se seraient désintégrées d'une manière laquelle on n'aurait pas pensé avoir avec le nombre de physiens qu'on a j'espère que c'est pas vrai mais c'est pas exclu c'est pas exclu mais il faut non seulement les produire mais les détecter et les détecter avec une bonne résolution parce que le bruit de fond en général c'est des événements un peu qui sont plats dans les espaces de phase en masse etc donc si on veut voir quelque chose sur le bruit de fond c'est mieux s'il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement pointu qui permet de dire ça y est j'ai trouvé une résonance si j'ai une très mauvaise résolution si j'ai une patate au-dessus d'une patate j'aurais de la peine à convaincre les gens que j'ai fini de découvrir mais il y a des découvertes qui de temps en temps sont vraiment des surprises celle-là la masse c'est pas vraiment une immense surprise mais disons les découvertes en vidéo c'est une des surprises là on va fêter aussi en juillet dans deux mois le cinquantième anniversaire une autre grande découverte de physique des particules qui est le fait que la matière et l'antimatière sont très légèrement différentes ça a valu le prix nobel à deux des personnes qui avaient fait cette découverte et cette découverte avait été complètement aucun théoricien avant n'avait prédit ça donc ça c'est vraiment une découverte surprenante aucun théoricien n'avait pas dit ça après ils ont pu l'expliquer mais c'était vraiment quelque chose qui était donc cette différence à matière-antimatière qui avait été fait aux Etats-Unis et sinon souvent actuellement il y a quand même beaucoup de théoricien qui choisit beaucoup de choses donc il y a quand même plus de modèles je dirais il y a beaucoup de modèles à tester oui à tester en France beaucoup sont rajoutés oui la limite dans la définition pour monter en puissance sur la richesse elle est financière ou technologique la limite pour pour monter en puissance ou en définition etc ben disons parce qu'on sait comment faire pour aller plus loin surlever les moyens ou pas encore ben disons si je voulais plus loin que le LHC le LHC déjà pour aller plus loin que le LHC ça veut dire montant d'énergie montant d'énergie encore plus loin que ce qu'on va faire cette année dans un an c'est-à-dire montant d'énergie ou changer complètement de système on peut avoir d'autres manières de faire des collisions et dans les deux cas il y a une espèce de mélange entre l'argent et la technologie parce que la technologie n'avance que si on a l'argent et en particulier si on veut monter si on veut monter l'énergie du LHC d'une manière plus simple c'est qu'on met les mêmes aimants les mêmes aimants qui courbent mais au lieu de mettre un anneau de 27 km il y a un anneau de 80 km ça c'est la méthode du gogo là maintenant il y a une autre méthode c'est de dire on essaie de développer des aimants beaucoup plus forts on peut faire les deux augmenter le rayon là les gens parlent d'un tunnel de 80 km de long et on peut augmenter les aimants augmenter les aimants il y a actuellement quelques prototypes d'aimants qui sont développés qui montent à l'énergie avec des champs plus élevés mais maintenant on peut passer d'un prototype d'aimants à une industrialisation pour je ne sais plus pour 5000 aimants c'est un autre travail donc il faut à la fois de la recherche et de développement de base pour développer des nouveaux aimants la recherche et de développement de base un peu moins de base pour Alstom c'est peut-être pas un mot qu'il faudra dire actuellement mais en fait actuellement mais disons Alstom construit une partie des aimants du LHC mais industrialiser les aimants ça ne se fait pas avec avec 10 000 euros donc là c'est un peu un mélange des deux mais et c'est pareil si on veut impliquer des développements de recherche et développement sur des nouvelles technologies j'invente un peu là dans des collégionnaires linéaires il faut les pistes existent on sait les pistes existent les pistes existent les pistes existent mais il faut aussi qu'on me convainque je ne sais pas de parler du prix il veut lâcher parce que je pense c'est un mais mais disons le prix on peut discuter mais c'est de l'ordre de 10 milliards c'est pas plus qu'un portavion nucléaire français ouais c'est pas ouais disons c'est c'est pas plus qu'un portavion nucléaire français mais bon c'est un tiers des jeux de l'anpique de Souchi ouais ouais mais c'est quand même pas totalement négligeable c'est pas totalement négligeable c'est le c'est plus que le budget du de plusieurs pays d'Afrique réunis donc c'est quand même pas quelque chose qui est complètement qui est complètement négligeable et sans compter que le budget récurrent du CERN c'est presque un milliard de francs-luisses par an donc quelque part c'est jamais très facile de 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 c'est quand même à s'élever la machine suivante risque d'être de ne pas être moins chère et de ne pas être moins chère et celle-là on l'avait quand même en partie vendue avec la découverte du boson on l'a découverte dans des gens nous applaudissent mais ils disent moi d'accord mais pourquoi vous voulez quelque chose d'après donc c'est quand même un peu ouais il faut qu'on il faut qu'on affine notre augmentation est-ce que ça veut pas dire que si on change d'énergie il faut aussi changer tous les systèmes de détection oui oui il faut changer aussi le système de détection mais pas tant que ça il y a le oui oui les systèmes de détection sont un peu plus plus grands mais j'aurais dit là le 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 les les plus gros verrous technologiques sont plus dans le à mon avis plus dans le les 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 accélérateurs que dans le dans le détecteur bon je ne sais pas que c'est vrai c'est peut-être une question un peu bête mais on lit dans la littérature de vulgarisation des choses étonnantes et il y a certains théoriciens qui disent que faire des collisions à de telles énergies ça peut créer des trous noirs est-ce que j'ai un truc comme ça ? c'est encore plus cher est-ce que je peux ? j'avais normalement un transparent là-dessus mais je vais me demander si je l'ai alors j'ai évité ça souvent je montrais je commençais mes 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 par ça mais là mais là je n'ai pas mis non je n'ai pas mis non mais attendez comment je fais attendez comment je fais la chambre c'est perdu c'est pas un trou noir ça oui c'est la même chose c'est le pouvoir c'est le pouvoir c'est ça alors attendez ça c'est pour la société bon bon il est le disons je ne suis pas l'expert l'expert pour répondre à ça attendez où est-ce que ça fait attendez 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 j'ai du trou noir à Cuba ouais je ne dis pas ça je suis en a même ta petite je ne dis pas ça je ne dis pas ça bon disons je l'avais quelque part disons il n'est pas exclu il n'est pas exclu il n'est pas exclu que le LHC produise des mini trous noirs produise des mini trous noirs mais c'est c'est pas du tout comme le trou noir qui serait au centre de la galaxie ces mini trous noirs disons normalement s'évaporent instantanément s'évaporent instantanément il y a une là je pense il y a des gens beaucoup j'espère que moi dans la salle il y a dans les trous noirs il y a une à Flamagne qui s'appelle l'évaporation de Hawking qui fait qui est tout petit pour les trous noirs macroscopiques mais qui fait que les mini trous noirs qui sont produits au LHC s'évaporer immédiatement il n'y aurait aucun risque de disons de détruire Genève puis la Terre mais vous avez raison il y a des théoriciens parmi les meilleurs du CERN qui ont passé des jours à faire une réponse une réponse argumentée à cette question à cette question moi je suis curieuse de savoir de connaître la purée de vie d'un RON alors qu'est-ce que elle vous a fait un RON parce que c'est-à-dire une injection c'est une une dizaine d'heures une dizaine d'heures parce que ça décroît c'est toujours une espèce de balance entre ça décroît ça décroît très vite ça décroît pas très vite mais ça décroît un peu et puis après il faut qu'on réinjecte mais il y a un temps il y a un temps de réinjection donc si on on change trop vite le temps de réinjection va faire que l'intégrale après cette donnée va être mauvaise donc il faut qu'on attende quand même un peu de manière à ce que le temps de réinjection qui est deux heures soit quand même petit par rapport au run attendez j'avais un autre truc c'est un truc c'est un truc mais tant pis tant pis ouais c'est alors en fait les runs sont relativement sont relativement courts mais les runs sont relativement courts mais au sein d'un run on peut voir des effets en particulier dans dans cms les radiations changent au sein d'un run font que la réponse au sein d'un run donc on a besoin de monitorer au sein d'un run très bien la réponse des détecteurs c'est la réponse des détecteurs doit être monitorée extrêmement extrêmement fréquemment une question vous avez montré on m'a donné donc une photo tout le monde est content donc c'est certainement le moment de la découverte oui oui et sur quoi vous lisez ça quoi qu'est-ce qui se passe à un moment donné où tout le monde dit ouais ça y est on l'a chopé sur quoi vous voyez ça non mais bon disons les légendes il y a quand même deux choses les légendes l'expérience les légendes l'expérience évidemment avant l'annonce du 4 juillet mais pas tellement avant un ou deux mois avant étaient convaincus que en fait non mais à l'instant sur quoi vous voyez quelque chose qui se passe vous voyez là on l'a trouvé oh ben c'est assez simple c'est ce que je vous ai montré là c'est assez simple c'est le petit truc ouais c'est assez simple ah ouais non c'est disons Chirac ouais alors Chirac voilà 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 pendant cet exemple là exemple là là on regarde les événements et puis à ce moment là on voit qu'on a vraiment un très beau signal mais alors évidemment maintenant on est on a trois fois plus de données qu'au moins de les couverts donc c'est toujours pareil maintenant on monte ça à n'importe qui dit bon c'est bien qu'il y a un signal au moment de la découverte on est trois fois moins de signal donc on est évident juste à la limite parce que le moment où on découvre c'est le moment où on commence à avoir un signal un vrai signal après trois ans après on peut faire donc au moment de la découverte on ne pouvait pas se contenter juste de montrer des clôtres comme ça on faisait aussi des statistiques un peu plus sophistiquées sophistiquées là je montre ces bœufs parce qu'on a effectivement trois fois plus de données qu'au moins de la découverte donc c'est clair que là en montrant des instructions comme ça on voit le boson comme le nez au milieu de la figure mais au moment de la découverte et surtout en fin 2011 fin 2011 on a eu commencé à avoir un signal qui commençait à avoir une bonne tête à la fois il y avait une signification statistique qui était pas énorme elle était au même à peu près la même masse dans la classe d'un CMS donc les gens ont commencé à y croire et les théoriciens ont commencé à écrire des papiers alors évidemment dès qu'on a redémarré en 2012 on a regardé on a fait la même chose les mêmes plots on a vu on avait un signal également à la même masse on a été content on a attendu on a attendu d'avoir une découverte en fin des particules ça correspond à un certain type de signal on a une espèce de code personnel code de notre discipline qui dit si le bruit de fond il faut que les fluctuations du bruit de fond soit moins que un dix millionième pour prayer le signal à ce moment on peut aller partout dans le monde en dire ça y est on a fait une découverte donc c'est notre c'est une espèce de code et on a on a attendu d'avoir ça pour dire on a une découverte on a été assez convaincu avant qu'on l'avait mais là on le voit on le voit bien on le voit très bien aussi je repasse en boucle les amis de CMS mais c'est des analyses statistiques quand même compliquées là je vous montre des plots j'ai l'impression que c'est très simple mais on passe notre vie à faire des analyses statistiques très compliquées oui en fait un prix nouvel a été donné aux théoriciens qui ont fait oui bon là moi je suis pas très très content oui de ça c'est expérimentateur voilà l'expérience 30 ans de planning il va y avoir un deuxième prix Nobel pour l'expérience ou ? moi je ne sais pas je ne sais pas je dirais moi je connais un peu disons les dessous même à la fois les théoriciens et les éventeurs c'est très dur de savoir déjà pour les théoriciens qui a fait quoi qui est vraiment à l'origine de ça à qui on doit telle idée bon là la donnée à Angler X c'est peut-être le meilleur choix ou le moins mauvais choix le moins mauvais choix mais pour les éventeurs c'est encore plus difficile pour les théoriciens c'est très dur mais pour les anciens c'est encore plus difficile si on voulait donner à quelques noms là c'est beaucoup beaucoup plus difficile plus difficile il y a eu cette année le grand prix d'études particulières qui a été donné à quelques personnes je ne sais pas si c'était les mots à mon avis il n'y aura pas de prix Nobel de l'année des fondateurs moi je pense qu'il aurait été bien mais ça n'a pas été fait ils ont parti d'hésiter qu'en plus dans le prix Nobel au CERN ils ont parti d'hésiter mais ils n'ont pas fait ils donnent le prix Nobel au CERN et ça ne s'est jamais fait le prix Nobel n'a jamais été décerné à une institution ailleurs que dans le prix Nobel de la paix aucun prix Nobel disons scientifique n'avait une institution c'est indépendant le prix Nobel d'économie non plus n'est pas un prix Nobel oui oui enfin mon tour est-il qu'aucun aucun ça n'a pas eu ce qui est dommage parce que je crois quand même moi je ne veux pas minimiser j'aime beaucoup François je ne veux pas minimiser le travail d'Anglaire et de Higgs mais c'est vrai qu'il y a 6 000 personnes qui ont travaillé pendant 20 ans et c'est un peu dommage mais ça aurait été très très difficile je pense que le jeu de Stockholm a choisi ce qui est peut-être là la moins mauvaise solution aussi il y a d'autres questions en termes de radioactivité le fonctionnement alors là malheureusement je ne sais pas de tête combien ça fait de RAD de REM à l'intérieur mais c'est assez oui si on reste quelqu'un reste plusieurs jours il en sort totalement gradé la réalité est très très forte et si en pensant démonter dans des temps lointains les installations qu'est-ce qui nous adviendrait au niveau de la radioactivité électrique je pense que la radioactivité c'est une radioactivité c'est pas une radioactivité c'est une radioactivité locale je veux dire les matériaux ne sont pas trop éradiés d'accord c'est pas stimulatif en fait dans le temps non 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 et ça se bon après avoir dit ça je crois que les gens attendent quand même enfin disons ça ça décroît un peu les gens attendent quand même quelques jours mais c'est pas un très gros problème on attend quand même quelques jours avant d'aller après l'arrivée du faisceau pour aller travailler sur les aimants il y a des endroits qui sont quand même plus plus chaud chaud en guillemets et radioactifs comme les aimants donc si j'ai bien compris le boson donc est responsable de la masse de certaines particules on peut on dit presque toutes les particules fondamentales qui nous très bien qui sont un grand nombre ouais et qui font toute notre masse pratiquement qui font une grande partie importante de notre en tout cas qui font la partie qui font toute la masse qui nous compose en fait de particules fondamentales il y a en plus des énergies ce qui m'étonne si vous voulez c'est que on est tant mal à en trouver je veux dire que s'il participe à la masse des particules il faut bien qu'il soit présent dans l'univers d'une manière très... non mais il est présent alors il est présent dans l'univers partout le vide en fait dans le vide il y a le champ du boson qui n'est pas nul c'est le seul champ qui n'est pas nul il est présent partout maintenant malheureusement malheureusement ou heureusement enfin j'en sais rien malheureusement tout champ par exemple champ électromagnétique il est il est associé à des particules sur les excitations de ce champ le champ du proton c'est pareil le champ électromagnétique c'est le plus simple le photon mais tous les autres champs après il y a des particules qui sont excellents de ce champ pour le champ de l'X le problème c'est que l'excitation de ce champ c'est ce boson qui a une masse très très élevée elle a une masse qui est 126 fois à peu près la masse du proton et donc on ne peut pas le détecter je veux dire en permanence pendant des temps infiniment courts dans l'univers il y a des bosons qui sont produits puis qui se réannignaient etc mais pour le détecter vraiment dans un collisionneur il faut qu'on ait un collisionneur d'une énergie extrêmement élevée c'est ça le problème parce qu'il a une masse très très élevée ça n'est pas la partie fondamentale qui a un certain nombre parce que le top a une masse un peu plus grande mais c'est quand même une partie d'une masse extrêmement élevée on ne va pas le produire simplement enfin avec 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 comment on produit les photons les photons avec une allumètre je ne sais pas quoi donc je vais voir si j'ai compris dans cet espace il y a un nombre de bosons innombrables enfin je ne sais pas si c'est chiffreux il y a un champ de bosons et malheureusement indétectables enfin sauf récemment compte tenu de la technologie de l'énergie oui disons c'est un peu pas vrai je dirais je changeais la notion en disant qu'il y a un champ de bosons qui est partout mais ce champ ne peut être excité sous forme de particules que observables que dans des collisions extrêmement énergétiques mais sinon le champ est absolument parti c'est ce que je veux dire oui je pense enfin une question c'est une particule c'est un champ c'est ça ben disons un champ est associé à une particule ouais le particule c'est un peu l'excitation de ce champ et alors le champ de X il est très différent des autres il est très différent des autres c'est le seul il est très différent des autres tous les champs en gros sont en moyenne nulles dans le vide moi je dis ça mais je ne suis absolument pas du tout un torricien donc je ne suis pas du tout dans la compétence et ça fait trois fois que tu dis il ne faut pas oublier le champ gravitationnel est un autre exemple de champ oui mais le champ gravitationnel tu as raison comment est le champ gravitationnel dans le vide c'est la géométrie oui c'est la géométrie alors lui on n'a pas encore vu ces excitations quantiques oui oui c'est vrai le champ gravitationnel on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu à un point de vue quantique d'une certaine manière on le ressent on le ressent oui oui le champ gravitationnel lui ces excitations sont des énergies beaucoup beaucoup plus élevées beaucoup beaucoup plus élevées c'est vrai c'est vrai mais disons si je prends si je me mets dans le vide tous les champs sont présents sont présents dans le vide mais avec une moyenne disons par exemple même le champ est problématique mais avec une valeur qui est nul le champ de Higgs est le seul qui a une valeur qui remplit l'univers avec une valeur qui est nul et ça j'avoue que même si ça fait des années que on a appris ça j'ai un peu de peine à bien le conceptuer les autres fluctuent autour de zéro et celui-là même s'il a des fluctuations et celui-là fluctue autour de autour de autour de phi oui et c'est parce qu'il fluctue justement autour de ça que les autres particules attrapent une masse et en fait donc ce champ a émergé et puis on peut dire là-dedans la masse du boson c'est disons c'est lié au fait que cette courbe c'est la dernière seconde de cette courbe c'est le fait que la particule oscille aussi là est-ce que il y a d'autres questions ? merci à vous